Robert, quel âge as-tu ? Je suis un vieux monsieur maintenant, j'ai 74 ans, ça fait beaucoup à faire le couillon sur le canal. Avant de faire le couillon sur le canal, est-ce que tu peux résumer un petit peu ce qui a fait ta vie, tes origines, nous parler un petit peu de ta vie ? Il faut que je résume en 5 minutes, 74 ans de vie ? Peut-être un peu plus que 5 minutes. Je suis né en Bourgogne, j'ai un ventre jaune, j'ai les pattes bleues, voilà. Donc je suis de Bresse, je suis né là-bas, j'ai perdu mon père très très jeune, lui était du Beaujolais, peut-être au bon goût pour le vin peut-être. Après j'ai fait des études à Tournus, le pays des casseroles, de l'abbaye, etc. J'ai fait mes études là, jusqu'à l'âge de 17 ans, et après je suis allé habiter chez ma grand-mère dans les Sévènes, à Saint-Ambois. On n'avait pas beaucoup de ressources, et c'est à ce moment-là que je suis allé travailler à la mine, pendant trois ans, dans les mines du bassin des Sévènes, où je me suis régalé, où j'ai rencontré des hommes, des hommes de valeur, et la valeur des gens, pour moi ça a une importance incroyable. Et après, j'ai rencontré une dame, une demoiselle, qui est devenue mon épouse, et elle, elle était de famille de mineurs, et elle ne voulait pas que son mari soit mineur. Donc j'ai arrêté la mine, je suis allé travailler en usine, et puis j'ai abandonné l'usine, et j'ai fait instituteur pendant dix ans pour des enfants difficiles, et après, la vie a continué, j'ai beaucoup travaillé dans l'éducation, j'ai fait une méthode de rééducation pour les enfants, la rééducation du trouble de l'espace et du temps, et puis après j'ai fait une formation d'éducateur spécialisé, et dans cette formation, j'ai poursuivi le travail que je fais dans le sens de la rééducation des enfants. Et je me suis aperçu à ce moment-là, dans ces recherches que je faisais, que les troubles du comportement et de langage, langage au niveau de la connaissance, de ce qui va venir de ta mère, et des trucs comme ça. Et j'ai travaillé sur le langage intra-utérin, avec Thomas Tisse, un bonhomme extraordinaire, avec qui j'ai partagé pendant un an de belles choses. Et lui habitait Paris, moi j'habitais donc dans les Cévennes, et quand on avait besoin de travailler ensemble, on faisait la moitié du trajet chacun. Et là encore, c'est un homme respectable, et respecté, et puis qui m'a appris énormément de choses. Après j'étais formateur au Cénea à temps partiel, en tant que vacataire, et puis j'ai vu mon diplôme éducateur une grosse rigolade, parce que le travail que j'avais entrepris, il était tellement important que je ne l'ai pas fini. Ce n'est pas que je ne l'ai pas fini, j'avais tellement de documents, j'avais deux caisses de pommes, voilà les caisses de pommes là, plein de documents, j'étais le bordel dedans comme sur le bateau, et puis quand il fallait que je retrouve quelque chose, j'ai été obligé de fouiller partout. Mais j'ai présenté mon mémoire, on avait 40 pages à faire, et moi j'ai mis une seule page reliée avec le plastique et tout, tu vois j'ai fait ça bien quand même, mais il n'y avait qu'une page où j'avais écrit que je n'avais pas terminé mon mémoire. Et j'ai eu une belle récompense, et ce jour-là je me suis chié dessus, tu vois, je veux dire, j'avais des couches culottes quand j'ai passé la confrontation, et puis j'ai eu une très belle note, avec une page. C'est très bien, tu avais fait quand même la chose dans les formes, tu avais respecté les formes. Oui, ben oui, je ne respecte plus dans les formes. D'accord, quand je te téléphone et que tu ne réponds pas, le répondeur a dit Robert Mornay et la barque de poste. Alors quand vient la barque de poste dans ce début de vie que tu nous as raconté ? C'est une toute petite histoire que moi je trouve très belle. C'est une histoire amoureuse. Je pars, je suis un peu épicurien, tu vois, j'aime bien manger, bien me boire, écouter de la littérature, et je vais dans le Gers chez des amis pour faire des foie gras. J'étais un peu à la bourre et je ne prends jamais l'autoroute, je passe toujours par le bord du canal. C'est juste ça, tu vois, cette ambiance de l'eau. Et je m'arrête à Port-Lauraguay. Et là, bon, bon. J'ai craqué sur un bouquin à 5 euros, 5 francs à ce moment-là, qui était sur les bateaux du canal du Midi. Et notamment, la barque de poste. Et sur la couverture, il y avait la photographie, une gravure de la barque. Et je suis tombé amoureux de ce bateau. Mais quand je dis tombé amoureux, j'ai eu le coup de foudre, tu vois, ce bateau est magnifique. Et j'ai mis demi-heure pour faire 60 mètres. Parce qu'entre le moment où j'ai acheté le bouquin, et puis le parking de Port-Lauraguay, je bouquinais ce livre. J'ai été pire qu'avec un portable, tu vois. J'ai tout lu en 60 mètres. Mais quand je dis... Et puis on arrive chez les copains, j'ai dit ça y est, j'ai trouvé l'amour de ma vie et tout. Et j'en parlais exactement comme d'une femme. Et... Donc j'ai fait chier mes copains. Le soir, on a fait des canards. Ce n'est pas un problème. Mais le soir, je reparlais de ce bateau. Et j'en devenais de plus en plus amoureux. Et après, il fallait que j'ai ses mensurations, tu vois. Son tour de taille, son tour de poitrine. Mais j'en parlais de ce bateau comme d'une femme extraordinaire. Son intelligence, ce que le bateau faisait. Et... Et tout ça, je l'ai appris en une nuit, tu vois. Je suis allé un peu sur internet, là, loin avec mon copain, parce que je n'y connais rien là-dedans. Et donc j'étais fait chier pendant le week-end. On rentre dans les Cévennes. Première chose que je fais, j'appelle le directeur du musée, François Beaudoin. Il m'a dit, ben écoutez, c'est simple, on se voit mercredi. On était lundi soir. Mais Paris, je ne sais même pas où c'est. Mon grand-père me disait toujours, passé Nîmes, tu n'es plus en France. Donc il fallait que j'ai une carte de séjour. Il fallait un tas de chronologie comme ça, qu'on raconte. Et François Beaudoin est venu me chercher à la gare de Lyon. Il m'a emmené à Conflans-Saint-Honorin au musée. On a passé la journée ensemble. On a bouffé une pizza. Il m'a ramené à la gare de Lyon et je suis redescendu. Donc en 48 heures et plus, je n'ai pas dormi. Mais j'avais une tête pleine, pleine de choses, pleine de souvenirs. Est-ce que tu peux, pour les non-spécialistes, rapidement dire ce qu'est une barque de poste, les plans, qui a fait les plans de la barque de poste ? Alors, oui, il y a 10 ans maintenant que la barque est faite et elle a une histoire que je découvre tous les jours. Et d'ailleurs, tous les jours. Et le fait, cette barque de poste qui transportait les passagers de Toulouse à Agde. Et de là, transporter des passagers, on y reviendra peut-être un peu plus tard, les passagers, c'est des hommes et des idées. Et je gardais dans le souvenir de ma tête, dans ma tête, ces gars de la mine qui m'ont accueilli. C'est des hommes qui m'ont accueilli, avec eux des idées. Et la barque de poste transportant les passagers comme, comment te dire, comme une diligence. Mais on est sur le canal. Et les premières barques de poste, elles ont été faites par Riquet en 16... Le premier plan ont été fait en 1671 à peu près. J'ai la maquette en bas, c'était un petit bateau de transport de passagers pour la bourgeoisie de Toulouse. Encore à vérifier parce qu'il y avait de la place pour les bagages. Et en fait, c'était les gars de Toulouse qui allaient dans le triangle d'or récolter le pastel, etc. Donc c'était pour la bourgeoisie. Après, ça s'est transformé en un bateau de passagers avec deux classes. Une première classe, qu'on appelait le salon, et la salle du commun. qui était en fait une salle où on recevait tout le monde. Et là, ça me plaisait. Dans cette barque, sur le toit duquel on est, on n'avait pas le droit de monter à ce moment-là. Il n'y avait que les bagages dessus. Et les gens, dans la salle du commun, ils avaient les poules, les canards, etc. Et le casse-croûte, c'était important. Alors, il faudra des heures pour parler de ce bateau. Et alors, la barque de poste actuelle, c'est-à-dire celle que tu as construite, de voir comment tu as construit ça, le temps que ça t'a pris, avec qui, tout seul. Et dans les Cévennes, apparemment. Oui, dans les Cévennes. Quand j'ai commencé à construire, à décider de construire ce bateau, j'ai fait faire des devis un peu, tu vois, au Gros du Roi, par exemple, un charpentier qui faisait de très très beaux bateaux. Mais il m'a dit, monsieur, vous êtes fou. C'est impossible à faire. Et ça va vous coûter énormément d'argent. Donc, j'ai dit, laisse tomber. J'ai dit, mais je vais la faire à ma manière. Alors, j'ai retravaillé des... Parce que Baudouin, dont je te parlais tout à l'heure, m'avait donné des adresses des archives du canal. À ce moment-là, on est en 91, les archives étaient ouvertes au public, mais qu'aux chercheurs. Et là aussi, ça va être... Je vais te faire une petite anecdote là. Parce que le jour où je vais aux archives, le conservateur des documents anciens de Haute-Garonne m'avait sélectionné les documents que je pouvais chercher. En fait, c'était pas... C'était des documents. C'était des grandes caisses où il y avait les plans de la barque, son histoire et tout. Et j'arrive là. Il y a un gars qui m'ouvre la porte. Et il venait de passer... Il rentrait de vacances. Il rentrait de vacances. C'était un mardi. Et ce gars-là, il venait de passer ses vacances au Vigan. Et moi, quand je lui dis, je suis du Vigan, j'avais pas le portillon qui était ouvert. C'était le portail qui était ouvert. Con. C'était fou, quoi. Et... Il m'a dit, mais... Consultez. Et j'ai passé huit jours à Toulouse. J'avais pris une chambre d'hôtel. Euh... Et après, j'ai dit, mais... Ce document, moi, j'en aurais besoin. Et à ce moment-là, j'avais pas d'appareil photo numérique, toi. Euh... J'avais rien par rapport à ça. Il m'a dit, mais... Ne vous inquiétez pas. On va vous faire des photocopies. Donc, on a fait des... J'ai vu tous les plans de bateau. Tout... Tout... Écoute, je me suis régalé. Et j'ai dit au gars, ben, je vous dois quelque chose. Non, non. Alors, j'ai dit... Je suis allé au bureau de tabac. Et j'ai acheté six carnets de thèmes. Parce que, comme ils veulent pas de sous, faut pas leur donner de la monnaie. Donc, j'ai donné des thèmes. Pour envoyer le courrier. Et du coup, on a rigolé de ça, quoi. Et du coup, la barque de poste est venue barque de la poste. Mais juste en jeu de mots, tu vois, c'était rigolo. Et puis là, tu vas voir, après, on a donné plein de trucs de la poste. Mais ça a rien à voir. Alors, j'expliquais, après, aux gens que la poste, le poste, marque de poste, c'est un temps de travail. C'est le temps de travail d'un cheval qui tire le bateau. Et ça représente quatre lieux. Donc, quatre lieux, si on est dans le nord de la France, c'est un peu plus. Et en plus, si on est dans le sud, les lieux, elles sont un tout petit peu plus petites, tu vois. Parce qu'on n'avait pas le système métrique encore à ce moment-là. Et ça, c'est rigolo. Donc, le bateau, il est... La barque est vraiment du sud identitaire du canal. Et c'était un des... C'était le premier bateau à passager qu'il y a eu sur le canal du Midi. Donc, ta barque de poste, tu es dans les Sévères, assez loin du canal du Midi. Tu vas la construire en cas de sèche ? Ben oui ! Parce que j'avais pas de sous aussi. J'aurais pu la construire au bord du canal. Mais il faut de l'argent. Il faut trouver un local. Il faut trouver... Tiens, mais un local... Un local professionnel, ça va te coûter de l'argent, quoi. Donc, j'avais fait une première proposition à la mairie du Vigan. Et il me laissait un local qui s'appelle toujours dans les Sévères, la barque de poste. Et j'en suis très, très fier. Vraiment, très, très fier. Je suis pas un mec à prendre la grosse tête. Tu vois, je prends un bonnet. Faut pas que la tête explose. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et... Ce local est resté le local de la barque de poste. Et dans les registres municipaux, on a... À la communauté de communes du Vigan, on a la barque de poste. Et c'est écrit comme ça. Elle a pas de propriétaire. Mais sur le cadastre, c'est noté comme ça. Alors, comment tu fais ? Salle des sous ? On te prête un local ? Comment tu vas faire ? Tu as du matériel et puis du travail, là ? Non. Après... Dans les Sévères, il y a du bois. Il y a le massif de l'Égouane. Il y a du bois. Après, le type qui va construire un bateau dans les Sévères, on va dire, il est un peu... Bocche, tu vois. Il est. On est, si comme on dit toi. Et... Et en fait, ce qui s'est passé... J'ai un copain qui avait un terrain juste à côté de ma maison. Il m'a dit, je l'utilise pas. Je te prête le terrain. Je te prête le terrain. Et puis un autre copain, il me prête une serre. Mais une serre, ça fait... 2 mètres de haut. Donc tu... Donc tu peux pas le faire. Donc j'ai monté la serre sur des poteaux EDF. Les poteaux EDF, que c'est une entreprise de Ventenac qui m'en a fait un cadeau. Tu vois, le... On est toujours dans l'idée de la rencontre des hommes et des idées. Toujours. La circulation de ce bateau-là et les aides que j'ai eues, ça a été autour de ça. Donc le copain qui me prête son terrain, je lui dis, écoute, je te donne... Je te le prête pendant 3 ans. Il dit 3 ans. Donc... J'ai nivelé le terrain. Je l'ai fait à la main. J'avais jamais monté de serre. Donc des copains sont venus m'aider. Et on m'a dit, il y arrivera pas, le Robert. Et puis... Quand les planches sont arrivées... Donc... Du Douglas parce qu'on est sur les voiles. Après du Châtaignier pour le cabanage. Et j'ai respecté ce qui se faisait autrefois sur les bateaux. On construisait les bateaux avec le bois qu'on trouvait sur place. Voilà. Il y avait des constructions de bateaux à Hague. Ils étaient en ping. Tout simplement. Tu vois, à Castelnaudary, on construisait des bateaux. Ils étaient en chênes. Les chênes de la montagne noire à tout moment donné. Donc... Et moi j'ai dit, je suis dans les Cévennes. Je le fais en Douglas et en Châtaignier. Voilà. Alors... Châtaignier, c'est encore plus intéressant. Parce qu'il y a un seul pays au monde qui construit des bateaux en Châtaignier. C'est à côté d'Istanbul. Il y a un petit village. Je ne te dirai pas le nom parce que c'est trop compliqué pour moi. Et... À Hague, je vais dans ce bistrot turc là. Et... Je lui dis, vous connaissez le village ? Il me montre la carte. Il dit, c'est là. Mais ma mère habitait là. Et là, quand je parle que je construis un bateau en Châtaignier, il me dit, mais chez moi on l'est construit en Châtaignier. Et bien le repas m'a été offert. Bon... Un repas à 5 euros, ce n'est pas l'importance de la qualité du repas. C'était très très bon. Mais la rencontre qu'on a eue avec ce bonhomme... Ouais. Et ça, c'est... Pour moi ça, ça n'a pas de prix. Ouais. Et on va être que dans des rencontres comme ça, que des rencontres comme ça. Bon... Après, après... Je l'ai fait dans les Sévénes et je n'ai même pas pensé si je pourrais le descendre, si... etc. À cette époque-là, tu travaillais en plus ? Non. Je l'ai démarré quand je suis parti à la retraite. Je suis à la retraite le lundi. Le mardi, je démarrais le bateau. Je ferais tout. Un peu jobard, quoi. Personne n'y croyait. Au début, j'ai démarré tout seul. Dans la solitude la plus totale. Après, je suis tombé gravement malade. Et... Donc il y a des fois je travaillais, des fois je ne travaillais pas. Mais c'était bien parce que j'étais à côté de ma maison, tu vois. Voilà. C'est tout simple, hein. Ce n'est pas un problème. Et là... Il y a un copain instituteur. Donc dans les Sévénes, on construit un bateau dans les Sévénes. Pour lui, c'était fou, mais intéressant pour ses élèves. Donc les élèves venaient, euh... Une fois par semaine, un petit groupe de trois ou quatre, ils venaient voir comment on construit un bâton. Et en faisant ça, je me suis aperçu qu'au Vigan, j'ai rencontré trois personnes qui ont construit des bateaux. Beaucoup plus petit que ça. Mais on a construit des bateaux. Donc, l'idée devenait moins folle. Moi. Et après, euh... On s'est dit... Il y a les roues qui passent à côté. Les roues se jettent à Hague. Et j'ai fait, euh... Avec ce canoë que tu as là, une descente de chez moi jusqu'à Hague en canoë. Donc c'était possible. Et là, j'ai contacté la mairie d'Hague. Et j'ai fait un projet avec les enfants. Et c'est eux qui ont payé le transport du bateau de... du Vigan jusqu'à cette où il fallait que je stratifie. Parce que j'ai employé une méthode moderne de construction qui n'a jamais été employée pour les bateaux Fulio. Euh... Et ça marche très très bien. Et là, depuis que le bateau est construit, il y a deux bateaux sur la Loire qui ont été construits sur cette méthode-là. Encore une histoire de gens. Moi. De personnes. Des hommes. Et des idées. Et là, ça, ça n'a pas de prix. Alors, bon... Le bateau est sur le canal. Oui. Il va commencer. Oui. Il va commencer. C'est l'histoire la plus triste de la barque. En mettant 700 euros par mois pour construire le bateau, le montant de mon loyer, de l'emprunt que je terminais de ma maison, je dis, je continue avec ça. Et l'idée, c'est que je voulais y vivre avec mon épouse à ce moment-là. Mais il y a eu tellement d'autres rencontres. Et comme ce bateau est unique au monde, puisque dans son histoire, ce bateau n'a jamais été construit. Et ça, c'est une autre partie de l'histoire de la barque. Il y en avait 40, mais pas celle-ci. Et... Après, les historiens sont venus. Il y a plein de gens qui ne sont pas venus me casser les couilles parce que ce n'est pas ça. Mais il venait voir la construction de ce bateau. Et quand je l'ai fini à Sète, tous les chantiers de Sète sont venus voir la barque. Même à Versa, par exemple, qui était un grand constructeur de bateaux à Sète, qui construisait des chalutiers, des catalanes et tout, des mours de port. Il est venu. Il est venu. Il m'a dit, mais t'es fou, bonhomme. Tu es fou. Et... Et on a eu de belles rencontres. Et là, j'avais des rencontres de professionnels. Pas des bobos qui disent, j'ai construit mon bateau. Tu vois. Il n'y a rien à voir. Moi, j'étais... C'était moi, le bobo. Mais j'avais tellement peu de savoirs par rapport à ça, que je cherchais toujours. Tu vois, le... Les types que j'avais vus à Aigemort pour le... Pour le devis du bateau. Il est venu voir. Et... Et comme j'utilisais une méthode moderne, personne n'avait utilisé ça au filial. Alors, je devenais moins fou, quoi. Un peu moins fou. Et puis après, ben oui, j'ai rencontré plein, plein de gens super intéressants. Même les fournisseurs de matériaux, quoi. Ils arrivaient à me livrer de Montpellier. Ils montaient au Vigan, me livraient le matériel. Et je ne payais pas. Il faut le savoir, ça. Ce bateau, il porte en lui une histoire d'homme. Une gonzesse, après. C'est autre chose. Donc, Robert Mornet, la barque de Poste, tu vis depuis combien de temps sur cette barque ? Je me suis séparé de mon épouse. Elle a gardé la maison. Et moi, j'ai gardé le bateau. Et j'ai appris ce que c'était que la simplicité. C'est-à-dire que dans le bateau, je n'ai pas de douche. Je n'ai pas de... Il n'y a pas d'électricité, mis à part un panneau solaire. Les premières années, je n'avais même pas de panneau solaire. J'ai éclairé à la lampe à pétrole et à la bougie. L'eau, dans tous les villages, il y a de l'eau. Tu trouves de l'eau. Et je ne peux pas apporter de poids, là, maintenant. Donc, j'ai deux bidons de 5 litres. Après, j'ai utilisé l'eau du canal. J'ai filtré l'eau du canal. Et je m'en sers pour la cuisine et pour me laver, quoi. Mais en même temps, pour se laver, ce n'est pas tellement important. Il n'y a que les gens sales qui se lavent. Mais il y a dans tous les villages que traverse le canal, il y a toujours des lavoirs. Donc, l'eau, on s'en servait pour faire la lessive. Donc, elle n'est pas si moulaise que sale. Après, on peut parler de maintenant. Si elle est sale, l'eau. Ce n'est pas parce qu'elle est très boule que... Sale, c'est de la boue, etc. Tu la laisses décanter. C'est ce que je fais avec mon filtre. Je prends de l'eau le matin de bonne heure. Je laisse décanter l'eau. Et le soir, je la mets dans mon filtre et j'ai de l'eau propre. Il n'y a pas les UV, il n'y a pas tout ça. Mais je ne la mets pas pour mettre dans le pastis, quoi, c'est bon. Exactement. Donc, une vie simple qui t'amène finalement à contacter beaucoup de gens. Parce que bon, quand on est en bord de canal, on va demander, je ne sais pas, un petit service. Tu peux en rendre aussi. Il y a toute une vie. Parce que cette marque, tu le dis, c'est à la fois quelque chose qui se déplace, qui amène des idées et des liens sociaux entre les gens. Oui. Alors, il faut savoir que les habitants du canal, ou les mariniers en général, ils ne se liaient pas beaucoup avec la population. Et moi, j'ai fait l'inverse. Je me suis d'abord lié avec la population. Et puis, on a fait un film avec des gamins qui se passent sur la barque. Après, il y a eu plein de reportages sur la barque. Comme il est unique, les historiens que j'ai pu rencontrer, il fallait rencontrer Robert Mornet, toi. Et maintenant, c'est plus Robert Mornet, c'est Robert de la Barque. Et c'est un gamin de Capistan, qui m'a appelé comme ça, dans un reportage. Vous le connaissez, je me suis dit, mais oui, c'est Robert de la Barque. Et c'est devenu, ouais, mon nom, quoi. Voilà, et puis c'est tout. Mais là, ça a permis à des gens de rencontrer, après, à travers le bateau, je raconte l'histoire de la barque, l'histoire des transports de passagers, et je raconte l'histoire du canal. Voilà. Mais à ma manière, c'est-à-dire que, quand je dis à ma manière, je ne la raconte pas avec ces historiens que je respecte, et maintenant, sur le canal, il y a plus d'historiens que de bateaux. Et ça, ça me fait de la peine. Parce qu'ils vont reprendre des livres anciens, ils vont piquer des trucs sur les livres, et puis après, ils vont faire une conférence. Ils vont faire comme les Américains. À Narbonne, j'ai une petite histoire. Là, j'ai été invité par un groupe de réflexion. Il y avait des Américains. L'Américain, un professeur de diversité du Massachusetts, un mec hyper brillant, hein. Alors, il fait sa conférence au Palais des archevêques. Et puis, après sa conférence... Alors, moi, j'avais une intervention à faire. Je parlais de la barque. Déjà, ce gars-là, il ne savait pas que les barques de Posse existaient. Et je lui ai demandé s'il connaissait le canal du Midi, s'il y avait mis les pieds dessus. Eh bien, non. Ils connaissaient le canal du Midi que par Internet. On est amis, hein, ce n'est pas le problème. Mais je lui ai dit, écoute, eh bien, tu sais, on s'était retrouvés à Ouvéan, eh bien, on va aller voir la barque, et on monterait dans la barque, et tu seras sur le canal. On en a rigolé, tu vois. C'était un Trump, à mon avis, quoi. Il te fait rire, quoi. Il m'a fait rire. Mais on est resté potes. C'est une histoire qui manque d'être humain, quoi. Il pratiquait une histoire très livresque. Oui. Mais oui, mais même pas livresque. Une histoire presque artificielle. Tout à fait. Moi, j'ai pioché des histoires du canal au tribunal de Carcassonne. J'en ai trouvé à Béziers. des documents qui ne sont pas dans les archives. Parce que, en fait, ce qui était intéressant dans la barque de Poste, puisque ça trimballait des hommes, il y avait, comme dans les bus à l'heure d'aujourd'hui, il y avait des gens qui se fritaient entre eux, tu vois, ils s'engueulaient, des voyous et des bagarres dans la barque. Et ça passait au tribunal. Donc, j'ai cherché les archives du tribunal. Un jour, j'avais un copain qui me dit, je vais trouver. Et puis, un jour, je tombe sur un truc. Une histoire d'un curé, là, sur le canal, qui s'était fait tirer dans les couilles par des conscrits qui foutaient le bordel. Bon, voilà, c'est ça qui est intéressant. On a la véritable... Parce que parler des pierres du canal, je peux en parler, ce n'est pas... Mais ce n'est pas ça. Mon histoire à moi du canal, elle n'est pas là. C'est une histoire d'homme. Oui, je te comprends. Tu me rappelles un peu, excusez-moi, mon père. Une fois, il avait une bonne note en histoire en racontant les boeferies d'un tsar de Russie, tu vois. Et c'était effectivement, en plus l'anecdote, la vie des gens, même si c'était un prince, mais la vie des gens plutôt que les pierres. Et c'est vrai que ce que tu as abonné, c'est quand même cette marque de poste. Tu l'as fait vivre. Il y a eu des musiciens dessus. Il y a eu un film qu'on a tourné sur la barque, mais il y a eu des musiciens qui ont essayé de faire des animations. Alors, où t'y en est, là, par rapport à ça ? Est-ce que tu penses que ça a fait avancer des choses ? Qu'est-ce que ça a pu produire ? Alors, ça produit deux trucs. Si on regarde le canal, je ne suis pas un spécialiste du Hautbois, mais j'ai dirigé et mis en place dans les Cévennes un festival de musique autour du Hautbois. Les Hautbois et les tambours. Dans un petit village des Cévennes, l'idée même du Hautbois est un instrument traditionnel du Languedoc. Et si tu regardes bien, je vais te montrer quelque chose. Tu vas rire. Oh, pardon. Tu veux descendre ? Non, non, je ne veux pas descendre. Je veux juste te montrer ma main, une image de ma main. Cette main, elle représente les Cévennes. Là, tu as le Mont-Égoual. Et là, tu as les différentes vallées des Cévennes. La porte d'Alès, la porte d'Anduse, la porte de Saint-Hippolyte et la porte du Vigan. De l'Égoual descend des rivières. Tu as l'héros qui part de l'Égoual et qui va descendre là, là, et il va à la mer. L'héros, le canal du Midi traverse l'héros. Et l'héros, le canal du Midi, Beaucaire est ici et Toulouse est là. Là, on a le versant méditerranéen. Et là, à partir du Vigan, tu as le versant atlantique. Le versant atlantique, c'est le Tarn. Le Tarn qui va se jeter dans la Garonne. Et qu'est-ce que tu as au pied ? Tu as le canal du Midi. Donc, la liaison entre les Cévennes et le canal du Midi est liée. Et en plus, quand tu es à Agnes, quand tu vas sur le Bagnas, c'est l'héros qui alimente la partie Agnes, le Bagnas 7. On pourrait même aller dans une idée un petit peu délirante. On pourrait presque dire que l'héros alimente les temps de Thon. Tu vois ? Rigolo, hein, ça. Et là, quand tu expliques ça à tes historiens, merde ! Ils te disent, j'y avais pas pensé. Mais, ce qu'il faut savoir, entre Boucaire et Toulouse, Boucaire, le hautbois, il existe. On animait les courses de vachettes au hautbois au début du siècle dernier. Après, tu as Sète. Les joutes sont animées par les hautbois. Après, tu as Côte-Nantéral, c'est au bord de l'étang. Mais on est là. Agnes, des joutes, le hautbois. Tu vas aller à Carcassonne, les hautsbois de la Montagne Noire, et les hautsbois du Couseran. Tu vas se retrouver et t'arrives à Toulouse. Tout le long, t'as le hautbois. Donc, le bateau ne pouvait que transporter ces gens-là. Moi. Donc, je fais des concerts au hautbois tambour et d'autres instruments sur la barque de Portée. La semaine prochaine, des musiciens vont venir ici jouer. Après, il y a d'autres folies. Le bateau, il est invité, bien souvent, dans des villages. Et même, je suis payé pour faire ça, pour faire des animations. Et à Salel, ça m'emmerde parce que, comme à Capistan, je suis... comment dire... J'ai été très, très bien accueilli. Donc, à Capistan, avec la communauté de communes, je fais des animations pour les enfants et je fais ça graphitement. J'accueille des gens qui viennent. Les musiciens, ils viennent sur le bateau. Des fois, ils n'ont pas de salle pour répéter. Ils répètent à l'intérieur du bateau. Et puis, après, ça s'engage comme ça. On a fait un spectacle. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, mais le bateau a participé à ça, à des concerts. François-René Duchable, on a mis son piano à queue sur le toit du bateau. Voilà. Et Duchable a joué là-dessus. Et il m'a fait découvrir des choses passionnantes. Il avait mis le piano là-dessus. Et le piano est calé avec des feutres, des trucs comme ça. Duchable, il n'a rien avec ses brodequins. Et puis, il joue le piano. Il m'a dit ça. Il fait enlever les cales en liège. Et puis, il me dit... Il essaye. C'est bien, mais c'est pas ça. Il me dit Robert, tu peux pas... Ouvre toutes les fenêtres, toutes les portes. Et il se fait à jouer. Et il entame un morceau. C'était nickel. En fait, le bateau servait de caisse de résonance. Et ça, c'est... Sublime. Du coup, j'ai un projet. On va le transformer en guitare basse. On va mettre un mât, ici. Et on va tendre quatre cordes de basse. Et on va jouer, là. Comme ça. Avec un improvisateur. Un haut-bois. Un haut-bois. Et... Et on va essayer de... De faire un concert rien qu'avec ça. Un haut-bois, la basse. Et un danseur là-dessus. Des copains qui sont prêts à faire l'expérience. Tu aurais d'autres projets, là. Parce que tu as mené beaucoup d'autres projets avec cette marque de postes. Tu as des projets en tête, là. Ouais. J'espère... Je croise les doigts pour que ça réussisse. J'ai monté l'idée de... Construire ce que j'ai appelé le bébé riquet. C'est-à-dire... La barque... La barque... La première barque de postes... Du... Du canal du Midi. Et... Je vais le faire construire par les gens. Je vais faire un moule... Du bateau. Le même système de construction que j'ai... Que j'ai fait moi. Mais je vais faire un moule métallique. Que je vais louer aux gens. Et les gens pourront construire leur propre bateau avec très peu d'argent. Avec... Des chevrons de... Des litos de... De charpente. Avec ça, tu peux faire un bateau. C'est juste du dam. Un remplissage de lames. Le bateau... On fait un sandwich. Et il est rempli par ce bois-là. Et une stratification intérieure. Pour l'étanchéité. Et une... Deux ou trois stratifications à l'extérieur. Voilà. Et un bateau tout petit, tu vois. Pour que les gens... Ils puissent revenir sur le canal. Voilà. Parce que maintenant, regarde. Hein. Si tu regardes un peu. Il y a les bateaux en plastique qui sont loués très très chers. Qui participent à l'économie. Je ne dis pas... Pas contre le tourisme. Mais il faut que les gens du canal. Les gens de Salel. Les gens de Cap-Essan. Les gens de... Du sommeil. Reviennent un peu. Sur... Le canal. Non pas pour ramasser... Plutôt ramasser des feuilles de platane. Même si on n'a pas beaucoup. Mais ramasser les dollars. Que rapporte le canal. C'est ça. Qu'il faut dire. Tu vois. J'ai un copain de Cap-Essan. Qui a fait un très très beau... Tableau là. Qui a fait un bateau comme ça. Et il navigue. Il navigue. Il navigue sur des dollars. Quoi. Et ça. Ça me... Me gêne un peu. Me gêne un peu. Même s'il en faut des dollars. Ce n'est pas le problème. Mais il faut qu'on... On retravaille le... Le tourisme sur le canal d'une manière différente. Tu me fais penser un petit peu là. Ce que tu dis. C'est... Ça me fait penser à l'ambiance. Tu sais. Ganguette. Et barque. Tu vois. Au sens... Populaire. Où les gens... Aller le week-end. Enfin. Quand ils ne travaillaient pas. Faire un peu de barque. Manger des fritures. Boire. Boire. Danser. Et c'est un peu cette convivialité à laquelle tu appelles. Voilà. Mais... Je veux aussi que les gens redécouvrent leur canal. Au Soma, il y avait trois recettes de carpe. Les gens mangeaient des carpes. A Capistan. L'animal totémique de Capistan. C'est la carpe. On l'a oubliée. Et il y avait onze recettes. On entend bien. Onze recettes de carpe. A Capistan. Elles n'étaient pas toutes du canal. Elles étaient de l'étang aussi quoi. Parce que maintenant les gens te disent. Euh... On va plus manger des carpes du canal. Parce qu'il est pollué. Mais on reparlera de la pollution. Mais... Il faut redonner ce goût là. Et... Là avec... Mon copain Christophe. Là il a un très très beau tableau. D'une de ses amies. Où il y a une carpe à roulettes. Et je lui ai demandé... Qui demande à son amie. Si elle est autorisée. Qu'on fasse une carpe. Sur le modèle de son tableau. Tu vois. Elle a dit mais volontiers. Et on va refaire l'animal totémique. De la carpe à Capistan. Tu parles des histoires comme ça. Ça c'est une histoire. Mais... Les jeux sur l'eau par exemple. Sur le canal. Dans les fêtes de village. On les a toutes oubliées. Plus personne ne fait des fêtes sur l'eau. Même de retrouver des photographies. De la planche savonnée. J'en ai trouvé une ici à Salen. Capistan il n'y en a pas. Colombier il n'y en a pas. Dans le petit territoire que je travaille. Et ça c'est normal. Tu vois. De s'amuser au canal. Voilà là. Tout de suite il y avait des gens qui se baignaient dans le canal. Qui se sont lavés là encore. On peut encore se laver. Même si c'est interdit. Tu te rends compte on interdit ça. C'est embêtant. Et faire une fête sur l'eau. Il faut s'y prendre 6 mois à l'avance. Demander les autorisations à la préfecture. Qui va demander à VNF. Etc. Quand je viens ici à Salen. Entre les cuisses de la coté là. On tracte le bateau avec des chauves. Tu vois. On met la musique et les chauves. Les gens ils s'étonnent de ça. Mais faut pas oublier qu'il y a 50 ans c'était ce qu'on faisait. C'est redonner ce sens là. Et les gars qui viennent tracter. Extraordinaire. Je rêve de faire Capistan. Salen en traction animale. Avec des musiciens. De faire une animation. Avec la musique. Et puis ici. Avec mon pote là. On ouvre une gagnette là. Et puis on fait gagnette après. Dans les animations. Les jeux. Tu avais participé un moment aussi à la renaissance d'une boisson. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu. Ah ouais. Ça le. Ouais. L'eau de Sept. L'eau de Sept. Non. De Sept. De Sept. Riquet quand il a. Il faut savoir que Sept a été construit au même moment que le canon. Et. Riquet a inventé. Il n'a pas inventé. Parce que. J'ai retrouvé. Les archives de Sept boissons. Mais c'est une. Ça y est. Dans les bons livres sur le canal. Cette eau de Sept. Elle a été faite. Pour deux raisons. Un peu comme. L'eau de vie. Que tu avais dans les. Paquetages de l'armée. Dans la gamelle. T'avais la bouteille d'eau de vie. Et bien. Riquet. Il donnait. Une. Une ration. D'eau de Sept. Pour faire travailler les ouvriers. Mais. Pas que. Dans un livre. Madame. Bonblain. Hier. Elle parle de ça. Et. En fait. À un moment. La date. Je ne l'ai pas en mémoire. Comme ça. Si tu veux. Que je te retrouve. Le. Le papier. Riquet. Commande. 600. Bouteilles. De. Cette. Eau de vie. De. Cette. Boisson. Et. Chose. Extraordinaire. Il. En fait. Envoyer. 72. Bouteilles. A. Au secrétaire. De. Colbert. Et. Dans la lettre. Il écrit. Afin. De. Faciliter. Les signatures. Et. Je dis. Des fois. Quand je raconte. Les histoires. De canal. Ça fait partie. Des histoires. De canal. Les premiers. Eau de bain. C'est. Riquet. Qui les a balancés. Avec de l'eau de sept. Avec de l'eau de sept. Et. Ceux qui ne connaissent pas. Alors. C'est. Je donne pas la recette. Je donne pas la recette. Mais. Ça va ressembler. Au cristal. Ou à la boisson d'Afrique du Nord. Ou à l'ouzo. Et. Alors. Certains disent. C'est l'ancêtre du pastis. Non. Parce que. Dans le pastis. Il y a de la réglisse. Et dans l'eau de sept. Il n'y a pas de réglisse. Voilà. Mais. C'est une boisson. Qui est. Très. Désaltérante. Ça te. Euh. Mais. Très sérieux. Toi. Tu l'as pas goûté. Je te l'ai jamais fait goûter. Et. J'en ai pas. C'est tellement. C'est tellement. Et. Je pensais. Quand j'ai refait ça. On a fait l'inauguration. De cette. Euh. Boisson. A cap instant. Il y a Marty. De. De Mont Blanc. Qui a fabriqué. Cette. Boisson. Là. Et. La couleur. Je voulais. Je ne voulais pas. Transparente. Je voulais qu'elle ressemble. Euh. Lorsqu'elle est brute. A l'eau du canal. Ça c'était le petit canal. Mais après. Quand tu mets de l'eau dedans. Ça devient blanc. Comme le cristal. Voilà. Et. Quand j'ai fait l'inauguration. J'avais invité. Trois descendants de Riquet. Ils étaient. Sur la barque. Et. Pour faire le petit symbole. Que le canal. Il a parti aux anglais. Et. C'est un peu méchant. Ce que je dis. Mais. Si les anglais n'avaient pas été là. On. On en serait. Pas là. Aujourd'hui. Ça c'est clair. Le canal serait bouché. Mais. Mais. Les descendants de Riquet. Sont venus. Sur la barque. Et c'est eux. Qui ont déchargé les bouteilles. Et qui les ont présentées. A la communauté de communes. Et la communauté de communes. Du Vigan. Puisqu'ils étaient invités là. Et c'est eux. Qui ont porté les bouteilles. Et j'ai trouvé que c'était. Très drôle. Quoi. Que ça soit la bourgeoisie. Qui apporte la boisson. Et on était toujours. Dans la même tradition. Très bien. Bon. Est-ce que tu pourrais. Parce que bon. Là. On a fait. Quelques. Vraiment. Quelques. Par. Au long du canal. Est-ce que tu pourrais. Qu'est-ce que tu pourrais. Qu'est-ce que tu pourrais. Qu'est-ce que tu pourrais. Ton souhait. Pour les générations. Qui vont venir. Qu'est-ce que tu aimerais. Qui soit. Important. Pour ces. Ces générations. Qui arrivent. Je voudrais. Alors. Je veux être. Très simple. Et très brutal. Le. Le canal. Je disais tout à l'heure. Que c'est les anglais. Qui ont. Qui ont exploité. Le canal. Sur un plan. Touristique. La plupart. Des ports. Sont gérés. Par des anglais. Les mécanos. Sont des anglais. Les boîtes. De location. Mise à part. Mise à part. Mise à part. Nicole. Ou. Cadalou. Ce sont. Que des fonds. De pension. Le boat. Par exemple. Ce sont. Des fonds. De pension. Qui gèrent. Ces bateaux. Je voudrais. Qu'on se réapproprie. Le canal. Comme ça. Et. Mon idée. Quand je te parlais. Du bériqué. On a. Tous les plans. Des bateaux. Du canal. Reconstruire. Des bateaux. Du canal. Dans reconstruire. Comme moi. J'ai fait le mien. Moi. Je suis pas. Charpentier de marine. Et pourtant. Ce bateau existe. Je suis prêt. A donner. Des coups de main. Plein de gens. Même si maintenant. Je deviens mieux. Et donner. Des coups de main. Pour ça. Et. Qu'on revoit. Des bateaux. En bois. Des bateaux. Colorés. Parce que. Les couleurs. De la barque. Là. Ce vert. Roule. Ce sont. Les couleurs. D'origine. Donc. Les bateaux. étaient peints. Voilà. Et là. Qu'on. Renavigue. Sur le canal. Comme ça. Même. On peut. Tenter. L'expérience. Du transport. De marchandises. Sur le canal. Mais. Il faut. Réinventer. Des bateaux. Par rapport à ça. Ils sont plus. Adaptés. A la navigation. Aujourd'hui. Il faut faire des bateaux. En aluminium. Un copain d'Ague. Qui avait fait. Pour la Camerone. Qui avait fait. Un projet. Pour. Tramaller. Les tuyaux. De la Camerone. Pour les emmener. Jusqu'à. Sept. Pour les embarquer. Euh. Sur les bateaux. Ça. C'est intéressant. Ça. C'est quelque chose. D'intelligent. Moi. Et. Mais. Il faut faire un bateau. Donc. Entre Béziers. Et Sept. Ça. C'est parfaitement possible. Après. Entre Béziers. Et Toulouse. Ça risque d'être. Un tout petit peu. Plus compliqué. Mais. Repensons les bateaux. Voilà. Voilà. Pensons navigation. Et. Ce n'est pas méchant ce que je dis. Ne pensons pas bateaux de tourisme. Hein. Pour les nouveaux bateaux qu'il faut faire. Un canal qui vit. Ce n'est pas. Qu'un canal de touriste. Non. Exact. Exact. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ? Ouais. Que le continu à travailler au bien-être des gens sur le canal. Et repensons d'une autre manière le tourisme. Pensons aussi un gros débat dont on n'arrive pas à parler sur les reportages du canal. Sur la pollution toi. Par exemple. Qu'on mette sur les bateaux comme ça. Des stations d'épuration ou des stations de pompage. Dans. 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 Dans les ports. Pour pomper la merde. Et puis la mettre dans les stations d'épuration normales. Qu'on ait ça. Qu'on sensibilise les véticulteurs. Et même si dans le coin où on est là. On est zéro phyto. Ça c'est super bien. Et ça ça participe à la dépollution du canal. C'est ça le rêve du canal. Il est là quoi. Et je crois en ça. Très sincèrement. Je te remercie Robert. Et je crois que le canal du Midi aussi te remercie. Le canal m'a apporté beaucoup de choses. Si je peux en faire un peu. C'est très bien.